Coucou tout le monde, je suis contente et ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je voulais souhaiter la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui se sont abonnés sur ma chaîne, donc merci beaucoup. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme je fais tous les ans, mes choix de mes calendriers de l'Avent. Je vous avais fait un sondage sur Instagram et vous avez été nombreuses à me dire que oui, que cette vidéo vous intéressait et pourquoi j'ai choisi ces calendriers de l'Avent cette année. Donc si vous me suivez depuis pas mal d'années, vous savez que moi j'aime bien les calendriers de l'Avent de thé, de bougies. J'ai effectivement pris des calendriers beauté comme Rituals, je crois que c'est tout, Rituals Occitane et je crois que j'avais pris une année The Body Shop. Mais j'ai tellement été déçue que maintenant je ne fais plus dans les box, dans les calendriers de l'Avent beauté, parce que je trouve que ça coûte très cher et ça ne remplit pas mes envies et tout ça, même pour connaître la marque et tout ça. Donc de fois il y a des goodies à l'intérieur pour la valeur du calendrier de l'Avent, je trouve que ça ne vaut pas trop le coup. Donc cette année, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. Donc pour commencer, c'est Agathe qui me l'a acheté sur Charon Privé, le calendrier de l'Avent de Daman, trop beau. L'année dernière je l'avais pris, il s'ouvrait et cette année il est comme ceci, il est magnifique. Voilà, vous avez 24 cases à l'intérieur, tous les jours vous avez un petit sachet. Voilà, donc de toute façon suivez-moi sur Instagram, parce qu'à partir du 1er décembre, je vais procéder à l'ouverture des calendriers de l'Avent sur Instagram. Donc vous les verrez en story, comme ça, ça peut vous donner aussi des idées pour l'année prochaine. Donc j'ai pris ce calendrier là de chez Daman. Ensuite, comme tous les ans, on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai repris mon calendrier de l'Avent de chez Durance. Donc cette année, il est bleu comme ceci, je le trouve trop joli, avec des étoiles, avec des kirlandes, voilà. Donc là, ça sent tellement bon, on le sent à travers le carton. Vous avez 24 cases aussi à l'intérieur, ce sont des bougies chauve-plat. Moi, ça me permet de découvrir encore des senteurs que je ne connais pas de chez Durance. Et tous les jours, je fais voler mon petit chauve-plat avec mon petit thé. Et voilà, moi ça me suffit, je sors de calendrier pour être cosy. Donc voilà, j'ai repris celui de chez Durance. Et j'avais une prose, j'avais des points, je n'ai même pas vu sur le site. J'avais des points, donc il m'est parvenu très très cher. Donc voilà, j'ai pris Durance. Et pour terminer, j'ai craqué pour un gros calendrier de l'Avent. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, moi je l'ai vu passer plusieurs fois sur des réseaux. Et je n'ai jamais fait de commandes, jamais rien fait, parce qu'il y avait du pour, il y avait du contre. Et là, j'ai regardé une vidéo de, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne me souviens plus, je regarde tellement de vidéos. Et qui proposait le calendrier de l'Avent avec un code promo. Donc, elle a ouvert quelques cases. Et j'étais tout de suite emballée. Donc, j'ai craqué et je me suis payée. Donc, c'est le calendrier de l'Avent de Havamé. Comme ceci. Je vais vous montrer un petit peu. Il est lourd. Je vais retirer l'emballage. Je le remettrai après. Voilà, il est lourd. A l'intérieur, vous savez apparemment ce que j'ai pu comprendre sans me spoiler. Vous allez retrouver pas mal de petites bougies de leur gamme. Des diffuseurs de parfum. Ce genre de, pas mal de petites choses de la marque. Comme moi, je n'ai jamais testé cette marque de bougies. Rien du tout. Je me suis dit, allez, je vais le commander. Et comme ça, ça permettra de tester la marque. Alors, il s'ouvre. J'ai bien compris. Comme ceci. Ça sent bon. Et je vous montre. Il est lourd. Et voilà. Il est comme ceci. Avec différentes boîtes pour différents jours. Il y a 24 boîtes. Mais regardez. Trop, trop beau. Donc, celui-là, il n'était pas donné. Je vous l'abourais. Bon, avec le coq promo, ça m'a fait beaucoup moins cher. Mais il n'était quand même pas donné. Donc, voilà. Voilà pour mes calendriers de l'Avent. Pour cette année 2023. Donc, j'ai mes petites bougies. J'ai mon petit thé. Voilà. C'est tout ce que j'aime. Les dernières, j'avais pris Durance. J'avais pris Daman. Et j'avais pris Yoki Candle. J'avais aimé Yoki Candle. Mais il y avait des parfums. Voilà. Des vieux parfums que je n'aimais pas. J'en ai donné beaucoup à Agathe. Là, c'est pareil. Je donnerai quelques bougies à Agathe. Et pour qu'elle teste aussi cette marque-là. Vous me direz si vous connaissez cette marque. Et pour qu'elle teste aussi un petit peu. Je lui offrirai quelques bougies. Parce que je suis en avoir pas mal. Donc, je sais qu'elle aime bien aussi les bougies. Donc, voilà. J'ai changé. Je n'ai pas voulu reprendre Yoki Candle. J'ai voulu changer. Et j'étais à deux doigts de prendre celui de chez Rituals. Mais comme j'ai vu, ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était exactement les mêmes produits qu'il y avait les années passées. Je me suis dit, aucun intérêt. Aucun intérêt de reprendre ce calendrier. En plus, je crois que le premier, je crois que le tout premier est à 79. L'autre est à 99. Et je crois que vous en avez un à 149. Donc, ça commence à faire un certain budget. Donc, je me suis dit, non, laisse tomber. Et après, moi, des produits, j'en ai. J'en achète. J'en ai largement. J'ai largement assez de produits chez moi. Et puis, je vous dis, c'est exactement les mêmes produits que tous les ans. À savoir les quatre bougies tous les dimanches. Voilà, des mousses de douche. Enfin, moi, ça ne m'intéressait pas trop. Donc, voilà pour mes petits calendriers de l'Avent 2023. Vous me direz, vous, sur Insta, ce que vous avez commandé en calendrier de l'Avent. J'ai hésité. Je voulais m'en prendre un quatrième. Entre celui de Bonne Maman pour la petite friandise et celui des comptoirs de Mathilde. Mais pareil, comptoir de Mathilde, j'ai vu à New Boxing. Je me suis dit, non, ça ne vaut pas le coup. Et puis, Bonne Maman, j'ai hésité. J'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça ne me tentait pas trop non plus. Je ne suis pas trop, trop confiture et tout ça. Donc, bon, j'ai abandonné l'idée. Donc, je ne l'ai pas pris. Donc, voilà, je vous récapitule. J'ai pris celui de chez Avamé. Voilà. Bon, tout ça, de toute façon, je vais l'ouvrir dès le 1er décembre. Suivez-moi sur Instagram. Mon pseudo se trouve en barre d'infos. Et vous allez l'avoir juste à la fin de cette vidéo. Je vous mets mon pseudo. C'est là où j'ouvre mes calendriers de l'Avent en story. Et j'ai celui de Cédurance. Vous avez toutes les bougies à l'intérieur qu'il y a au dos. Et je crois que le premier jour, si je ne me trompe pas, maintenant, je ne me trompe pas parce que j'en ai déjà deux. Vous avez une petite vérine dorée pour mettre votre chauffe-plat tous les jours. Et ça, c'est grâce à ce calendrier de l'Avent. Là, j'ai pris des bougies, des grosses bougies, grâce au calendrier de chez Cédurance. Parce qu'elle sentait hyper bon. Et puis, voilà, mon calendrier de chez Daman aussi. Voilà. Je vous dis, ce sont les trois calendriers que je me suis achetés ce mois-ci. J'ai commencé déjà en avance, pour dire que ça fasse un peu plus légère dans le budget. J'ai commencé celui-ci. Agathe me l'a acheté en septembre. Des fois, il faut regarder sur showroom privé. Moi, je n'y vais jamais. Et elle me l'a offert. Et les autres, c'est sur le site de chez Abame. Et le site de chez Durance. Et voilà, tout le monde, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je sais que ces calendriers partent hyper vite. Donc, voilà, pour mes calendriers de l'Avent 2023. N'hésitez pas à me dire, à me laisser un petit commentaire sur Instagram. Pour me dire, quels sont les calendriers de l'Avent 2023 pour lesquels vous avez craqué cette année. Est-ce qu'il y a des bons calendriers de l'Avent qui valent le coup et tout ça. Moi, je suis preneuse de tous vos conseils. On verra ça maintenant l'année prochaine. Moi, je vous dis, cette année, ça y est, mes calendriers de l'Avent sont achetés. C'est pour ça que je vous tourne cette vidéo. Et puis, voilà, c'est là où on échange le plus. C'est sur Instagram. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce en l'air. De vous abonner, c'est gratuit. Et moi, ça me fait plaisir. Vous êtes nombreuses à regarder mes vidéos. D'après mes statistiques, et vous êtes peu à vous abonner, c'est dommage. Parce que moi, vous savez que YouTube, c'est ma passion. Ce n'est pas mon travail. C'est ma passion. Et le fait de vous abonner, ça m'encourage et ça me soutient. Donc, merci à toutes les personnes qui me soutiendront. Merci beaucoup. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bye.